Hello les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances, pour ceux qui sont en vacances, un bel été. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois d'août 2024. Je suis désolée pour mon absence, mais ce n'était pas voulu, ok ? C'était indépendamment de ma volonté, comme je l'ai dit sur mon autre chaîne, My One Love Story. Mais me revoilà pour les signes astrologiques. Donc, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, d'accord ? Ça peut arriver, même si ce n'est pas une obligation. Vous n'oubliez pas également que ce sont des prédictions. Vous voyez, je suis obligée de mettre une datation, comme le mois d'août. Mais surtout que sur ma chaîne, My One Intuition, je vais faire avec les tarots. Les prédictions, même si je mets le mois d'août, ça va beaucoup plus loin que le mois d'août. Ok ? Il faut le savoir. Donc déjà, concernant les prédictions, c'est à partir du moment où vous allez visionner la vidéo, c'est comme ça que ça fonctionne, que les prédictions vont commencer à se dérouler. Et au fur et à mesure, donc là, je mets le mois d'août, mais ça peut aller jusqu'à 5 mois grand maximum. Des fois, ça peut aller plus loin. Mais ça va s'échelonner au niveau des prédictions. C'est au fur et à mesure, ok ? Concernant l'extension, c'est exactement pareil. L'extension, ce sont des prédictions. Donc une fois que vous l'avez reçue, l'extension sur votre boîte mail, gardez-la précieusement pour pouvoir la visionner quand vous le souhaitez, ok ? Je vais essayer de faire des vidéos qui ne sont pas trop longues, d'accord ? Pour les signes astrologiques, je vais essayer. Ok. Donc, allez. Concernant toutes les infos pour l'extension, vous trouverez tout sous la barre d'infos, d'accord ? Vous allez trouver le lien avec l'extension et la durée de l'extension, d'accord ? Allez, c'est parti pour les cancers au mois d'août 2024. Des messages pour les cancers au mois d'août 2024. Les abonnés cancers qui vont visionner cette vidéo. Il se peut, je fais les cancers, mais c'est pour les ascendants cancers, signe lunaire, signe Vénus, sans cancer, d'accord ? On va tout de même en faire des messages. On va tout de même en faire des cancers. On va tout de même en faire des cancers. On va tout de même en faire des cancers. Pour les cancers au mois d'août 2024, s'il vous plaît. Pour certains, je vois une réunion familiale. En premier, j'ai le cadre de coupe, d'accord ? On me parle d'une insatisfaction concernant une situation. Là, j'ai le soleil, d'accord ? C'est une des plus belles cartes. On me parle de communication, de fluidité. C'est une carte qui est très positive, d'accord ? On va aller voir pourquoi elle ressort. Là, on me parle d'une œuvre de denier. On me parle d'une indépendance financière, d'une indépendance. De sa liberté. Avec le cadre de coupe pour les cancers. On me parle d'une indépendance financière, d'une indépendance financière. On me parle d'une indépendance financière. Pour le cancer. Là, on me parle, c'est une énergie masculine qui serait dans l'insatisfaction. Ça peut être face à vous. Si vous êtes une énergie féminine, là, qui regardez le tirage. L'insatisfaction que je vois, c'est une énergie masculine. Qui peut être taureau, vierge, capricorne. Ou qui a des... Si ce n'est pas ce signe-là, c'est... Comment vous dire ? C'est des énergies comme ça. Je ressens quand même... Regardez ce roi de denier, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est quelqu'un qui a une stabilité quand même de vie. Ok ? Une stabilité de vie. Une stabilité financière. Mais je ressens quand même quelqu'un d'assez... Qui peut être autoritaire quand même. Je ne sais pas pourquoi je ressens une forme soit autoritaire, soit possessif. D'accord ? Sous le soleil, j'ai le 2 de coupe et j'ai la tempérance. D'accord ? Donc, il y a quelque chose à voir avec le sentimental. D'accord ? On va aller voir. Il n'y a aucun choix à faire. Voilà. On ne me parle quand même. Il peut avoir un choix à faire concernant... Concernant le domaine sentimental. Je vais prendre un oracle. D'accord ? Je vais prendre un oracle pour avoir un peu plus de messages. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les abonnés cancers, au mois d'août 2024. L'insatisfaction de l'énergie masculine, là, que je vois. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait une proposition financière, une proposition professionnelle. Et vous n'êtes pas chaude pour ce truc-là. Voyez ? Il peut avoir une idée comme ça. Vous n'êtes pas emballé. Vous n'êtes pas emballé par cette proposition qu'on va vous faire. Et cette personne, elle se retrouve le bec dans l'eau. Cette personne, elle va communiquer avec vous. Mais vous devez faire attention à cette personne. Ok ? Pour moi, vous devez faire attention à cette personne. Ok ? On me parle quand même, avec cette personne, d'un lien karmique. Ok ? Mais, 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 je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange, j'ai cette énergie-là. On va aller creuser le soleil. Le soleil est de découper la tempérance pour les cancers. Le soleil est de découper la tempérance. Et réparer pour les cancers. Il y a trop de cartes. Une seule carte, ici-vous-même, pour les cancers. En tout 2024, vous avez des cancers. Le soleil est de découper la tempérance. Créparer pour la passion. ok donc là pour moi on veut pas du domaine sentimental il ya quelqu'un qui est passionné passionné par rapport à vous d'accord on me parle de sentiments réciproques quand même pour moi vous auriez des sentiments vous aussi pour cette personne on me parle de quelque chose très passionnel sensuel attractif ok c'est quelqu'un on me parle de détermination et de révélation ok mais on va là on va les voir mais il va avoir quelque chose voilà j'en étais sûr il ya une autre énergie moi j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un qui vient pour réparer une relation avec vous d'accord qui va il ya des révélations cette personne a des révélations à vous faire à des choses à vous dire on me parle de passion ok si cette personne elle était assez instable et assez il ya quelque chose qui change c'est fait chez cette personne je ressens un changement c'est bizarre tout ce que je vous dit là mais je le ressens comme ça mais 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 cette personne elle a pas réglé totalement quelque chose lié avec son passé c'est comme si elle doit se libérer il ya un truc avec la libération un choix à faire le choix il est fait en vrai parce que la carte des amoureux elle est en bas mais il ya un truc avait son passé ça pourrait être dû à une autre énergie féminine d'accord il peut avoir une histoire d'égo entre le masculin là et cette énergie féminine il ya quelque chose qui n'est pas totalement totalement réglé d'accord donc allez je vais prendre un autre oracle et après j'approfondis avec le tarot le cancer s'il vous plaît le cancer au mois doutes 2024 mes abones et cancer au mois doutes 2024 je vais vous remercier des messages pour les cancers au mois doutes 2024 pour les cancers au mois doutes 2024 pour les cancers au mois doutes 2024 vous voyez l'énergie là que je vous ai dit masculin qui peut être signe de terre il va avoir des disputes entre vous et cette personne ok il va clairement avoir des disputes entre vous et cette énergie la masculine je sais pas pourquoi je vais dire ça mais il peut avoir un truc avec l'art ouais je vois l'art j'ai la peinture j'ai des notes de musique j'ai l'écriture ok l'art je sais pas pourquoi l'art on me parle d'art il va avoir des conflits entre vous et cette énergie masculine il vous cache quand même c'est quelqu'un qui porte un masque alors ouais il ya quelque chose de qui peut être puissant entre vous en termes d'énergie et intense mais faites attention parce que je ressens quelqu'un quelqu'un quand même qui peut être assez tumultueux assez voyez c'est quelqu'un qui a des grosses énergies quand même et qui a une instabilité je sais pas comment vous dire quelque chose d'assez émotionnel assez fort je sais pas on explique on serait de tout te couper les campes minces pour les commissaires on serait de tout te couper la campes minces pour les clin voyait regarder à la fin on me le sort bien le triangle amoureux il ressort bien ok je crains un autre tarot et je vais approfondir maintenant ok allez les cancers au mois d'août 2024 les cancers au mois d'août 2024 les cancers au mois d'août 2024 on peut me parler de sport aussi je vous ai parlé de l'art mais on peut me parler du sport aussi de l'artistique il y a le sport l'artiste pour que l'on soit pour que l'on soit C'est ce que je veux dire. je vous ai pas sorti tous les signes ok donc je vous ai parlé du signe de terre taureau vierge capricorne j'ai le gémeaux j'ai le verso j'ai le cancer j'ai la balance donc vous écoutez vous allez être face à cette énergie la masculine vous vous êtes en reine des pieds et vous allez faire fonctionner vos intuitions notre façon vous êtes cancer donc vous avez des intuitions ok vous allez grave fait ce faire fonctionner vos intuitions concernant cette énergie masculine qui est bien communiqué avec vous qui est dans l'insatisfaction par rapport à vous vous allez trancher avec cette énergie il va avoir des disputes quand même je les vois des disputes vous allez vous prendre la tête avec cette énergie masculine lui veut régler quelque chose avec vous on me dit qu'il veut régler quelque chose avec vous il un mot de justice quand même donc lui il est un mot de justice il veut régler quelque chose avec vous il ya le soleil derrière calme d'accord ça peut être quelqu'un quand même qui cache qu'il a des sentiments pour vous cette énergie imaginons c'est quelqu'un au niveau pro au niveau au niveau au niveau collaboration professionnelle transaction financière ok ça serait quelqu'un qui vous qui vous dit pas qu'il est amoureux de vous peut-être vous savez que vous lui plaisez mais il ya quelque chose à ce niveau là c'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux on me dit que c'est quelqu'un qui a un oeil sur vous quand même qui vous surveille alors je dis sur les réseaux mais c'est quelqu'un qui veut vous inviter et on me redit que c'est quelqu'un quand même qui à qui vous plaisez grave c'est quelqu'un qui veut dire ça on 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 je vais le mettre en place pour te couper le tourner pour te couper le tourner le tourner carample ça va aller le tourner carample le tourner et le tourner Il y a quelqu'un qui veut vous voir là. Ça peut être cette énergie qui veut vous voir pour de la sexualité. C'est quelqu'un qui a un gros manque vis-à-vis de vous. Il y a même une dépendance. Une dépendance, je ne sais pas comment vous... Ça peut être même une dépendance sexuelle vis-à-vis de vous. Affective, mais sexuelle aussi. Faites attention parce que je ressens quelqu'un là qui est tellement obsessif. Je ne sais pas si ça se dit obsessif, obsessionnel. Qui a envie de vous mettre enceinte. Donc là, je m'adresse aux féminines. Il y a une énergie masculine là qui veut vous mettre enceinte. Il doit avoir des relations sexuelles avec vous. Et en fait, pour vous garder, il veut vous mettre enceinte. C'est très chelou comme message. Je sais que c'est une énergie masculine. C'est quelqu'un pour lui, cette personne là. Elle a véritablement des sentiments prous. C'est quelqu'un avec qui il va avoir une rupture. Où il y a eu une rupture, une coupure et il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Mystère et boule de gomme. Franchement, vous saurez mieux que moi. C'est votre vie. Vous saurez mieux que moi. Et il y a quelqu'un qui veut se mettre en couple avec vous là. Moi, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui veut se mettre en couple avec vous. Il y a quelqu'un qui veut vous faire un enfant. Qui veut vous faire un bébé. Mais je le redis. Faites attention à cette énergie quand même. Elle est assez envahissante. Vous voyez. En termes d'énergie. Quand je dis envahissante. En termes d'énergie, je ressens quelqu'un vraiment d'envahissant. Qui est assez imposant. Assez autoritaire. Là, on me parle d'un signe d'eau. Une énergie masculine. Signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Mais vous avez cette énergie là aussi. Ok. Donc moi, je vois ce signe de terre là. Avec qui il y a des communications. Qui dans sa vie qui n'est pas satisfait. Qui n'est pas satisfait par rapport à vous. Qui n'est pas satisfait de sa vie. C'est possible qu'on ne peut pas se voir comme on veut. Quand on veut avec cette énergie là. C'est quelqu'un qui veut quelque chose. Bon, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Ok. Mais pour moi, il y aurait une autre énergie masculine. Il y en a une autre. C'est comme si l'autre énergie masculine là. Que je vois. Elle était bloquée. Il y avait un blocage. Alors, soit un blocage dans sa vie. Soit il y avait un blocage entre vous. Il y avait un blocage. Cette personne. Et ça va être à un moment. Où vous, vous allez être dans une forme de routine dans votre vie. Que cette personne, elle va faire son apparition là. Et vous n'allez rien comprendre, hein. Parce que vous, vous allez être au calme à ce moment là. Et c'est bien vous, la reine de coupe. Et les énergies féminines cancer. Et regardez, hein. Le roi de coupe. Reine de coupe, roi de coupe. Donc, il y a quelques... Vous, à un moment donné là. Donc, d'accord. Il y a des embrouilles. Il y avait cette énergie là et tout ça. Il y a quelque chose d'assez... C'est quand même impactant en termes d'énergie. Parce que c'est quelqu'un qui a des lourdes énergies. Et vous, il y a l'autre. Et une autre énergie masculine qui fait son apparition. Cette énergie que je vois là, qui va faire son apparition là. Le roi de coupe. Ça fait longtemps, ok, que vous n'avez pas de ces nouvelles. Il y a une idée comme ça. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas de ces nouvelles. Parce que j'ai quand même l'ermite qui s'inversait. Ok. Donc, c'est quelqu'un. Possiblement, vous n'aviez pas de communication avec cette personne. C'est quelqu'un qui était dans l'introspection. Et j'ai le cavalier de denier quand même. Donc, c'est quelqu'un, à mon avis, ça faisait un moment. Que vous n'aviez pas de ces nouvelles, à cette énergie. Donc, vous avez bien des énergies. L'autre, le roi de coupe. Il va vouloir vous voir face à face. Ok. Il revient. En mode séduction. Il veut vous voir face à face. Il est frustré. Il est frustré, à ce moment-là, quand il revient vers vous. Il y a un déblocage. Et vous, je vous ai dit, dans votre vie, à ce moment-là, vous êtes dans une forme de routine. Donc, même s'il y a eu des embrouilles, là, avec cette énergie. Mais, vous êtes, ouais, dans une forme de routine dans votre vie. Peut-être métro, boulot, dodo. Peut-être que vous allez au restaurant de temps en temps avec vos copines, vos amis. Mais, ça, c'est assez cadré, assez clair, quoi, dans votre vie. Ok. Là, il revient. Mais, il revient avec la roue de la fortune et la tour. C'est-à-dire, vous n'allez rien comprendre. Vous, à ce moment-là, vous êtes en reine de coupe, grande prêtresse. D'accord. Probablement, vous saviez quand même que cette énergie, elle allait revenir à un moment ou à un autre. Il vient quand même, cette énergie-là, pour moi, elle revient avec quand même quelque chose de plus sérieux. Je le ressens. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose de plus sérieux. Je vous le dis, si c'est quelqu'un qui avait une forme d'instabilité dans le passé, où il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est quelqu'un qui est frustré par rapport à vous et qui revient quand même avec une idée d'union, voire un engagement pour vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, il veut vous voir. Et vous, quand même, voyez, quand bien la première énergie, il peut y avoir quelque chose d'assez fort, d'assez puissant et tout, d'assez attractif avec quelqu'un. Mais vraiment, l'amour, 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 le réciproque. Enfin, tous les cas, je parle de vous, parce que peut-être cette personne, ce roi de Denis, là, oui, c'est... On voit qu'il est accroché à vous. Mais moi, je parle de vous. Vous êtes un soleil quand même, quand notre énergie, elle revient. Donc, on dirait quand même que vous avez toujours cette personne à votre cœur. Et lui aussi, d'ailleurs. Heureusement, le soleil de le groupe, l'indérance. Évolution, patient, évolution, patient, évaluation et le drôle des carnets. Et lui aussi, il est négoïble. Et lui aussi, il est négoïble. Et il est négoïble. Et là, il est négoïble. Il y aura une touche de bâtons Un coude de carton et une touche de bâton Une歓ojement de réparation et une plus régulière On voit unテatre ou un Chrétien Il revient, il est encore là, le roi de couple. Vous êtes amené à vous voir dans un lieu de vie. Il est possible qu'il y ait une invitation, que vous sortiez, il vous invite quelque part. Il y a des communications, ok. Il y a une réconciliation entre vous. Donc vous voyez, on me parle bien d'une réconciliation, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez. Ok, ça d'accord. Ça d'accord, mais après, après, c'est ce qu'il se passe. C'est ce qu'il se passe. Bon, il veut quand même quelque chose de sérieux. J'ai toujours l'engagement qui ressort. Il revient quand même avec une forme de vouloir un engagement. C'est possiblement quelqu'un quand même. Ça peut être quelqu'un qui a fait plusieurs allers-retours quand même, cette énergie, je le ressens. Ça peut être quelqu'un qui a fait plusieurs allers-retours quand même, cette énergie, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs allers-retours. Ok, ben, on n'est pas au bout de nos peines. Et vous avez trois énergies. Pour certains, il y a trois énergies. Lui, il revient là, je vous ai dit, ce roi de coupe, avec quelque chose quand même dans l'optique de quelque chose de sérieux par la suite avec vous. Ok, il y a une réconciliation déjà au niveau des communications. Il va vous faire des révélations. Il y a une invitation. Mais à ce moment-là, on me parle d'un ex à vous, ok, qui peut être signeux de feu. En tous les cas, c'est soit il est véritablement signeux de feu, Bélie, Lyon, Sagittaire. Soit c'est quelqu'un qui a des énergies comme ça. On peut me parler de quelqu'un qui a des origines étrangères, des origines différentes des vôtres. On peut me parler de quelqu'un quand même qui a assez enflammé, assez passionné généralement, assez déterminé, impulsif, ok. Soit c'est quelqu'un vraiment de votre passé avec qui vous avez des souvenirs. Soit on peut me parler de quelqu'un avec qui vous avez eu même un enfant. Parce que je vois un enfant. Je vois un enfant. Et pour d'autres, si c'est pas quelqu'un de votre passé, ok, c'est quelqu'un, ça peut être aussi cette énergie-là, ok. Parce que des fois, comme je vous ai dit, c'est compliqué les cartes, dans le sens où, comment vous dire ça. Il ne faut pas s'arrêter au signe astrologique, d'accord. Parce que des fois, une énergie, ok, elle peut avoir plusieurs, au cours des mois, des semaines qui se déroulent, elle peut changer d'énergie. Moi, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous stalker, qui va vous envoyer des communications. Et c'est quelqu'un, on me parle d'une relation éphémère. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, peut-être l'été, le printemps, peut-être là actuellement, ok, puisque là on est dans des prédictions. Et c'est quelque chose qui va s'arrêter. Cette personne, elle va vous stalker et elle va communiquer avec vous. Et c'est au moment où vous allez être avec ce roi de couple. Donc, attention, 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 attention. Que cette énergie ne foute pas la merde pendant que vous êtes avec l'autre énergie-là, qui est le signe d'eau. Pour qui, en plus, j'ai l'impression que vous avez des sentiments à ce moment-là. Et ça peut être cette énergie-là, au début, que je vous ai parlé, qui est assez rigide, qui va avoir des disputes entre vous, qui va vous faire un enfant, tatata, 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 ok ? Allez, je continue. Donc, le truc du triangulaire, c'est vous. Il est là. Donc, je pense qu'au début, ils sont en roi de denier, ok ? Bon, après, il peut y avoir d'autres messages, hein. Après, la dispute, ça peut être pour certains au niveau professionnel, comme je vous ai dit. Mais, ça peut être aussi que cette personne, au début, elle va être très rigide. Très, très, très rigide, ok ? Il va y avoir des discussions assez houleuses. Et par la suite, elle vient, c'est quelqu'un, cette personne, je vous le redis, elle a eu un véritable coup de cœur pour vous. Il y en a une, là, énergie masculine. Je ne parle pas de la personne qui revient du passé et tout, mais une qui peut être un peu plus récente, ok ? Printemps, été, ou que vous n'allez pas tarder à rencontrer, d'accord ? Elle a eu un véritable coup de cœur par rapport à vous. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Faites attention que ce signe de terre, là, il ne vous envoie pas quelqu'un, d'accord ? Pour communiquer avec vous, il peut vous envoyer quelqu'un. moi je vous le conseille pas ce mec ok après ça peut être quelqu'un qui a les deux énergies aussi je vous le redis parce que regardez comme par hasard je sors quoi le roi de bâton et le roi de denier pour moi c'est quelqu'un qui a deux faces cette énergie là je ressens quelqu'un qui a deux faces c'est quelqu'un qui a une énergie assez calientée on va pas se mentir parce que c'est comme ça que je le ressens je ressens quelqu'un d'assez calienté assez sensuel sexuel qui peut être très doux mais il a un côté caché et son côté caché c'est la possession et la rigidité cette personne elle peut avoir quelque chose avec la religion aussi il y a un truc avec la religion chez cette personne soit c'est quelqu'un qui croit pas en dieu du tout et qui est dans des délires assez à faire des rituels des trucs comme ça quand même c'est quelqu'un qui a une double personnalité je le ressens franchement je le ressens mais il peut être amené aussi à vous envoyer quelqu'un on peut me parler de quelqu'un qui est narcissique faites attention je ressens du ça fait de la peine quand même je ressens quelqu'un qui peut avoir comment on appelle ça le trouble dissociatif de l'identité je sais même pas si je ressens quelqu'un qui a le trouble dissociatif de l'identité c'est quelqu'un qui peut avoir deux personnes mais je sais même pas si elle le sait cette personne c'est quelqu'un qui se transforme voyez regardez on me parle de transformation chez cette personne toxicité, relation abusive je vous dis vous je vous conseille pas c'est triste parce que je vois que cette personne elle a vraiment des sentiments il y a des sentiments il y a quelque chose elle a accroché à vous mais pour moi c'est quelqu'un qui vous rendrait malheureuse je vous le dis sincèrement je ressens quelqu'un qui vous rendrait malheureuse ou malheureux regardez c'est quelqu'un regardez on me parle d'addiction mais pour moi on me parle de dépendance affective obsession, possession et contrôle mais cette personne elle a été frappée par la flèche de cupidon par rapport à vous les féminines les énergies féminines les énergies féminines face à cette énergie les énergies féminines face à cette énergie c'est quelqu'un qui risque de vous chambouler c'est quelqu'un qui risque de vous chambouler je vous le dis comme je le vois c'est quelqu'un qui risque de vous chambouler vous risque de rien comprendre moi pour moi à un moment donné vous allez le zapper cette énergie là que je vois vous la zapper il y a une libération vous allez vous libérer de cette personne parce qu'elle moi pour moi elle va avoir une emprise je vous le dis comme je le vois elle va avoir une emprise même vous, vous allez vous dire mais c'est pas normal vous allez vous dire c'est pas normal comment je peux être avoir une emprise que cette personne elle a une emprise sur moi mais c'est inexplicable elle a une emprise sur vous cette personne et vous allez le sentir alors que c'est possible que l'autre personne avec qui vous avez vraiment des véritables sentiments avec qui vous n'avez pas de nouvelles depuis un moment vous avez réussi à la zapper et cette personne vous allez voir qu'il y a un problème vous n'arrivez pas à la zapper mais cette personne elle va faire quelque chose ou elle va dire quelque chose qui va c'est quelqu'un qui vous comment vous dire mais il n'y a pas de hasard c'est quelqu'un qui vous pousse dans votre dans vos retranchements qui va réveiller votre ego votre côté égotique elle va réveiller votre côté égotique et pourtant je ressens que vous avez pas fait sur vous mais il y a un truc encore il y a quelque chose à régler encore à ce niveau là et croyez-moi elle va le réveiller ce côté égotique chez vous au 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 al au 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 faites attention quand même cette énergie j'ai l'impression qu'elle va pas vous laisser comme ça voyez ce que je veux dire elle va faire elle va essayer plusieurs tentatives quand même cette énergie elle peut être à distance de vous on peut me parler d'une distance cette énergie elle va traîner à longueur quand même dans votre vie et on me redit qu'il veut vous mettre en scène cette énergie elle va traîner à longueur c'est à dire que même s'il ya l'autre personne qui revient lui en termes d'énergie il est encore là dans une période de pour moi d'hiver là l'hiver qui arrive ok même hiver 2025 le cas ça va ok il ya il va voir le jour de l'an il a il est encore là vous voyez pour vous dire il est encore là faites attention de pas tomber enceinte franchement faites attention de pas tomber enceinte ok il a des sentiments et tout pour vous mais il n'est pas là je suis désolé il n'est pas net il n'est pas net du tout donc voilà ce que j'ai pu vous dire prenez soin de vous je vais aller faire l'extension pour ceux qui me retrouvent pour l'extension je vous dis à tout de suite bisous bisous ciao ciao